Ce sont des jardins que j'ai créés il y a plus de 20 ans. La propriété avait été laissée à l'abandon pendant une dizaine d'années, donc c'était une véritable forêt vierge. J'ai dû déboiser pendant un an avant de pouvoir attaquer et imaginer quoi que ce soit. Entre temps, j'ai rencontré monsieur André Eve qui m'a fait découvrir les roses anciennes et qui est devenu un peu mon gourou et aussi en même temps un très grand ami. J'ai visité beaucoup de jardins avec lui dans la France, en Angleterre, en Belgique. Ma première passion a été les roses anciennes, puis a dévié aussi sur les vivaces, les arbres et les arbustes, mais sans oublier les légumes, parce que ça a été la première chose qui m'intéressait dans le jardin, mes enfants étant jeunes, de pouvoir faire de la culture biologique et de leur offrir des légumes qui avaient du goût. Je ne connaissais strictement rien, mais vraiment rien de rien au jardin, mais j'ai découvert les livres de Gertrude Jekyll et j'ai lu tous ces ouvrages qui m'ont totalement passionnée. J'avais quand même fait des études artistiques, mais je peignais très mal et c'était un peu mon grand regret. Je me suis rendue compte qu'en créant un jardin, c'était un peu comme une création d'un tableau, comme Gertrude Jekyll l'explique très bien. C'est ce qui m'a commencé à me passionner aussi dans les jardins. L'endroit, ça a été un coup de foudre absolu, même si c'était une ruine et que c'était dans un état catastrophique où il était difficile d'imaginer ce que ça allait pouvoir donner, parce que pendant dix ans sur des terrains humides, les arbres avaient poussé, donc on avait du marsol, du noisetier partout. Ce potager, c'était une forêt à la rigueur. On a mis un an pour couper tous les arbres. Donc moi, n'étant pas du tout du monde des jardins, ni connaissant rien, vraiment ma première motivation, c'était réellement de faire pousser mes propres légumes. Et donc j'ai réellement commencé le jardin en plantant essentiellement des courgettes, des carottes, des salades. Et de là, j'ai voulu entourer aussi les carrés de fleurs. Donc c'est de là où j'ai commencé à m'intéresser aux arbres, arbustes, rosiers, vivaces, etc. Les arbres, c'est venu beaucoup plus tard, parce que j'avais ce projet de faire un jardin d'automne, parce que dans la région, on est quand même très pauvre en couleur d'automne. On a beaucoup de gris avec les saules, sur des terrains humides, mais pas de rouge, pas d'orange, de jaune. Et je voulais absolument créer un jardin d'automne. Mais on avait un bois, mon mari ne voulait pas couper les arbres. La tempête de 99 m'a aidée, puisqu'elle a tout mis au sol. Et puis là, j'ai pu commencer à créer cet arboratum autour d'un ruisseau et d'une pièce d'eau. Donc on avait la pièce d'eau, le ruisseau n'existait pas, on l'a recréé. Et puis j'ai commencé à planter à partir de 2000. Et c'est vrai que l'idée d'un jardin de quatre saisons m'intéressait beaucoup, parce que je trouvais que c'était quand même plaisant d'avoir une attraction à chaque saison. Donc voilà, le potager me permettait d'avoir un jardin de printemps et début d'été, puis passer sur le jardin anglais, qui lui était vraiment un jardin automnal. Maintenant, c'est vrai que je plante aussi pas mal de choses pour l'hiver. Donc je continue toujours à planter, même si chaque année, je me dis, non, cette année, il faut que je m'arrête, parce que l'entretien devient difficile après. Jamais on ne verra sortir d'une fête des plantes sans ramener des choses. J'ai toujours plein de nouveaux projets aussi, mais bon, très liés aussi quand même à la protection de nos terres. Donc sur toutes ces nouvelles techniques de non-retournement du sol, de respect, je pense que c'est extrêmement important. La première année où j'ai fait visiter mon jardin, je venais de commencer les buts. Et pour moi, les gens venaient visiter le potager, le jardin anglais, mais les buts, ça n'intéressait personne. Et en fait, je me suis rendue compte qu'à la rigueur, là où passaient plus de temps, les gens, c'était au but. Parce que ces nouvelles techniques les intéressaient tous, en fait, de travailler plus rapidement, de ne pas avoir mal au dos, de produire beaucoup plus. Si moi, je peux partager mon expérience avec les gens et les éveiller un petit peu sur les problèmes d'engrais, de pesticides, etc., j'en serais très heureuse parce qu'au moins, ça aura eu véritablement un sens pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !